Bonjour Samy. Bonjour Soraya. On l'envoie le jingle s'il vous plaît. Cyberespace. Technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie Chaine 3. Alors ce matin Samy, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de son utilisation pour influencer le contenu sur les réseaux sociaux. Alors Soraya, petite question. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder ce qu'on appelle des Reels ? Ces vidéos de courte durée. Est-ce que vous avez l'habitude de regarder comme thématique ? J'essaie même d'en créer. Très bien. Eh bien, avec le phénomène des Reels, justement, ces vidéos de courte durée, on se retrouve à regarder un contenu divers qui suit plus ou moins nos préférences, nos choix en termes de sujets, de thématiques ou de hobbies à suivre, décidés par des algorithmes qui essayent en même temps de promouvoir du nouveau contenu, soit des comptes, des pages avec très peu de followers. Ce mélange fait que l'internaute à travers la majorité des réseaux sociaux se retrouve exposé à un contenu qu'il n'a pas forcément choisi, suivi, liké ou autre. C'est la faille qui est exploitée par de nombreux mercenaires du net, payés au prix fort, pour propager tout type de désinformation. Des fake news soutenus par de la technologie, l'intelligence artificielle permet avec de la maîtrise et de l'expérimentation de reproduire des deepfakes plus sophistiqués. C'est des deepfakes qui font quelque part une synthèse de l'image et de la vidéo qui vient se superposer à un autre multimédia. Et en fait, c'est là où il y a toute la manipulation. Et ce n'est que le début, car la généralisation des chatbots intelligents a créé une tendance autour de cette technologie. De plus en plus de plateformes font leur apparition sur le net et proposent des services liés à l'intelligence artificielle qui restent plus accessibles, très accessibles par rapport à avant, d'où son utilisation de plus en plus accrue pour créer différents contenus trompeurs sur les réseaux sociaux. Les fake news, les campagnes de désinformation sont poussées par un contenu publié qui a pour but justement de semer la zizanie, vidéo truquée, ancienne ou montée, complètement, essaye de faire croire à l'internaute des histoires. Donc montée de toute pièce, alimentée par des commentaires généralement faisant partie du même réseau, donc ils sont également payés au prix fort. La vigilance est de mise quant au phénomène fake news. Certains indicateurs peuvent rapidement révéler le trucage opéré sur une photo ou vidéo. Le meilleur réflexe reste la recherche inversée, soit remontée jusqu'à la source, la toute première publication. Dans la majorité des cas, cela ne prend que quelques minutes. Toujours confirmer l'information, c'est le rôle d'un journaliste. Merci beaucoup, Samy. Merci à vous, Saurien. 7h45, on vous retrouve dès demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.